Bonjour à tous, comme promis la semaine dernière avec la vidéo sur Slanesh, on va aujourd'hui parler de Nurgle. Mais avant de commencer, petite annonce, alors certains ont peut-être déjà vu passer ça dans les communautés de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller y passer faire un tour, il y a des petites actus dedans qui peuvent être postées. J'ouvre une seconde chaîne, une chaîne dédiée au VOD de la chaîne Twitch. Alors la chaîne Twitch, vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'allais mettre les rediffusions disponibles sur cette chaîne-ci, mais j'ai décidé de ne pas le faire et d'ouvrir une chaîne secondaire afin de ne pas spammer les gens qui ne sont pas intéressés par ce contenu. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne principale et aussi à vous abonner à la chaîne secondaire pour ne louper aucune VOD. Maintenant que l'annonce est passée, on va pouvoir voir ensemble qui est Nurgle, ce qu'il représente, sa relation avec les autres pouvoirs de la ruine, quel est son royaume et enfin, comment est-ce que sa faction pourrait être traduite dans le troisième jeu. Nurgle est le dieu de la pestilence et de la maladie. Et il n'est donc pas surprenant que toutes les maladies qui affligent le monde viennent généralement de lui. La peste et la pestilence ont balayé l'ancien monde, vague après vague, depuis des temps immémoriaux. Qu'une épidémie vise les personnes, le bétail, les cultures ou même les trois à la fois, elle apporte la mort et la souffrance. Ce n'est donc pas rare qu'une épidémie puisse avoir un impact à long terme sur le bien-être et la prospérité des peuples d'un continent. Nous en avons d'ailleurs la preuve aujourd'hui dans le monde réel, je ne vais donc pas vous faire un dessin. Connard de virus. La particularité de Nurgle, c'est qu'il n'est pas un dieu de la destruction au sens strict du terme. En effet, il chérit toute forme de vie. Par exemple, un nouveau-né est aussi cher aux yeux de Nurgle que l'éclosion de mouches dans un intestin. Il est simplement regrettable que la plupart des formes de vie prévalant dans le monde, les virus et les bactéries, soient hostiles à toutes les autres formes de vie. Le corps gigantesque de Nurgle est gonflé par la corruption et dégage une puanteur accablante. Sa peau est verdâtre, coriace et nécrosée. Sa surface est marquée de plaies, de furoncles et de nombreux signes d'infestation. Les organes internes de Nurgle, chargés de pourriture excrémentielle, se répandent à travers la peau déchirée et pendent comme des fruits obscènes autour de sa taille. De ses organes jaillissent de minuscules démons qui mâchent les intestins pourris et sucent le jus nauséabond qu'ils contiennent. Telle est l'apparence du dieu du chaos de Nurgle, même si les mots ne suffisent pas à rendre justice à sa puanteur impressionnante. Le plus grand plaisir de Nurgle réside dans le cycle de l'existence, dans la vie et la mort. Au cœur de son manoir en décomposition, il s'adonne à sa passion. Le grand dieu travaille pendant d'innombrables heures autour d'un chaudron de fer assez vaste pour contenir tous les océans du monde. Nurgle travaille à créer la contagion et la pestilence, les formes de vie les plus simples mais les plus fécondes. Telle est l'affreuse ironie de l'existence de Nurgle. Tout ce qu'il fait a pour but d'apporter plus de vie au monde. Mais tant de ses créations sont hostiles que Nurgle est largement considéré comme un destructeur et non comme un créateur. A chaque fois que Nurgle remue sa louche pleine d'asticots, une douzaine de maladies fleurissent. De temps en temps, Nurgle cesse de remuer et prélève une partie de l'affreuse mixture dans sa bouche pour goûter le fruit de son travail. Si son travail le satisfait, le dieu se dandine vers un coin de son atelier où il détient Pox Fulcrume, un démon doté de la capacité de guérir les infections mais affligé d'une vulnérabilité à toutes. Nurgle le force à absorber la mixture putride, guettant avec une excitation mal dissimulée les signes et symptômes de sa dernière création. Bien que la capacité de Pox Fulcrume fait qu'il purge inévitablement la maladie de son corps, l'efficacité avec laquelle il le fait permet au dieu d'évaluer sa création et de décider, ou non, si la maladie est prête à être répandue. On dit que Pox Fulcrume chuchote aux mortels pendant que le dieu est occupé à son chaudron, leur apprenant les remèdes aux maux que Nurgle répand sur le monde. Certains mortels considèrent cette voie comme une envoyée de Nurgle, qui ne guérit que pour permettre à de nouvelles maladies de s'installer, tandis que d'autres la voient comme l'ennemi acharné de Nurgle, une divinité de la guérison et protectrice des affligés. La Pestilence n'est pourtant pas la seule obsession de Nurgle. Lorsqu'il ne travaille pas à son chaudron de fer, Nurgle cultive son jardin avec une tendresse et une fierté qui ne correspondent en rien à son rang et à son apparence répugnante. Parmi les adorateurs de Nurgle, on trouve des malades, des nihilistes ou encore des fous. Ses disciples viennent généralement des classes les plus pauvres de la société. Ce sont des personnes vivant déjà en plein désespoir. Nurgle accueille les opprimés, les oubliés et ceux qui n'ont plus aucun but dans la vie, pensant leur donner un nouvel élan grâce aux épidémies qu'il fait pleuvoir sur eux. Nurgle voit les individus saints comme d'étoiles vierges qui n'attendent qu'une seule chose, que quelqu'un fasse ressortir leur vraie beauté. Nurgle est considéré comme un dieu d'amour par ses adorateurs. Nurgle répand la maladie par le subterfuge, susurrant à ses disciples de se mêler aux masses autant que possible. On dit qu'ils murmurent aussi à l'oreille des agonisants sur le champ de bataille, leur offrant la vie éternelle, quoique sous une forme putréfiée, s'ils répondent à son appel. Nurgle est particulièrement friand d'accorder ses bénédictions aux guérisseurs et autres médecins, les aidant à comprendre la véritable beauté de la maladie. Il ne veut jamais détruire, mais plutôt améliorer, instruire et révéler les vraies merveilles de la maladie. Bien sûr, sa nature a tendance à pourrir et à provoquer la dégradation des objets de son affection. Mais de telles conséquences sont acceptables, puisque Nurgle voit la décrépitude comme une amélioration de la beauté ordinaire. Les adeptes de Nurgle se regroupent en cultes, qui sont très nombreux dans l'Empire, et se réunissent secrètement dans des endroits répugnants afin de louer leur dieu et comploter pour répandre ses pestilences. D'ailleurs, en parlant de pestilence, vous saviez que le clan Skaven, le clan pestilence, n'est pas loyal à Nurgle, mais bien au raccord nu, et plus précisément à la facette du raccord nu, qui ressemble à celle de Nurgle ? Maintenant vous le savez. Les lieux de recrutement préférés des sectateurs de Nurgle sont les lieux où on va retrouver un rassemblement de malades, comme les hôpitaux, les hospices ou les léproseries. Le recrutement se fait aussi dans les lieux insalubres, tels que les taudis, les bidonvilles, ou encore les quartiers très pauvres des grandes villes. Pourtant, il n'y a pas que le bas-peuple qui est approché par les sectateurs de Nurgle. Certains de ces sectateurs sont des gens influents, tels que des aristocrates, ou encore des médecins ou des guérisseurs. Ces sectateurs n'ont donc aucun mal à approcher du chevet d'un aristocrate malade, et de lui faire des promesses d'une délivrance de sa souffrance, contre une dévotion de sa part envers le seigneur de la peste. Les hiérarchies de certains cultes sont plutôt basées sur l'étendue de l'affliction, avec les pauvres atteints de la maladie, qui dominent les adeptes de haute naissance moins malades. Certains cultes recrutent dans l'aristocratie, d'autres dans la racaille des rues. On peut finalement dire que les cultes de Nurgle sont assez hétérogènes, et que Nurgle est un dieu finalement assez inclusif, puisque tout humain peut porter des afflictions, et c'est surtout ça qui va l'intéresser. Nurgle ne s'entend pas très bien avec les autres dieux. L'envie irréfléchie de détruire de corps ne le dérange, car Nurgle a un corps patient et nourricier. La nature paresseuse de Slanesh exaspère le seigneur de la peste, qui est toujours occupé dans son atelier. Cependant, il réserve l'essentiel de sa haine à Tsench, qui représente le mouvement constant et le changement instantané, alors que Nurgle se complaît dans la maturité graduelle et l'odeur de moisi de la stagnation. Dans les Désolations du Chaos, les tribus humaines du Nord vénèrent Nurgle comme un libérateur des maladies qu'il leur inflige, car il accorde à ses fidèles la liberté de ne pas souffrir de leurs afflictions. Certaines tribus et groupes de guerriers se consacrent au seigneur de la pourriture, nourrissent et répandent ses fléaux. Ils font la guerre à ceux qui refusent de l'exalter au-dessus des autres divinités. Bien que les guerriers et champions du Chaos de Nurgle ne soient pas aussi assoiffés de sang que ceux de cornes, ni aussi rusés ou agiles que ceux de Tsenches-la-Nesh, ce sont des combattants très résistants, car il est difficile de tuer quelqu'un dont la chair malade ignore la douleur. Le royaume de Nurgle est composé de plusieurs lieux d'intérêt qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, commençons par le jardin Putride, qui est un jardin d'une ampleur telle qu'il est difficile de s'y retrouver. Dans ses limites se trouvent des plantes et des arbres provenant de mille mondes et de cent réalités. Chaque variété de flore s'épanouit dans son environnement particulier, mais toutes ne sont pas immédiatement reconnaissables. Comme tout jardinier, Nurgle ne peut résister à la recombinaison de ses souches préférées. Presque tout dans le jardin de Nurgle est un étrange hybride de vie végétale, fongique et démoniaque. C'est peut-être la raison pour laquelle le jardin est animé d'une sorte d'intelligence effrayante. Il n'est pas sensible en tant que tel, mais possède suffisamment d'instincts et de pulsions carnivores pour attaquer les intrus qui oseraient s'en approcher bêtement. Plus loin se trouve le manoir de la déchéance, dans lequel le seigneur de la peste s'affaire à la concoction de ses maladies. C'est d'ailleurs ici que se trouve la fameuse marmite en fer, dans laquelle le dieu crée ses épidémies. Malheureusement, peu de choses sont connues sur les autres lieux, puisqu'il n'y a pas grand chose écrit dans le lore. Mais on peut faire des suppositions. Premièrement, le lieu nommé la Tanière du XIIIe Seigneur pourrait être le siège du pouvoir du Rackornu, le dieu du chaos mineur lié au Skaven. Ce dieu mineur partage certains idéaux avec Nurgle, et c'est cette facette, comme dit plus tôt dans la vidéo, que le clan Pestilence vénère. Ensuite, nous pouvons parler de lieux tels que l'Antre du Père des Asticots ou encore Gnoam, semblant être les repères des créatures putrides liées à Nurgle. Parlons maintenant de l'introduction de la faction dans le troisième jeu, et on va commencer, comme d'habitude, par quatre seigneurs légendaires probables qui pourraient représenter la faction au bout d'un moment dans le troisième jeu. Comme d'habitude, ma sélection n'engage que moi, et si votre seigneur préféré de Nurgle manque à l'appel, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, et on pourra débattre ensemble. Le premier seigneur probable serait, comme pour les autres dieux du chaos, un démon majeur nommé. Pour Nurgle, il s'agit de Kugat, le grand immonde et père des épidémies. Ce démon est aussi fasciné par l'innovation pathogène que Nurgle en personne, et a pour but de créer une maladie capable d'infecter même les dieux. De tous les démons de Nurgle, Kugat est celui qui aime le plus entrer dans l'univers matériel, car sa quête transcende des barrières entre les mondes. Il a par exemple appris que quelques gouttes de sang mortels peuvent, parfois, transformer une maladie bénigne en une pandémie abominable. Kugat a ainsi découvert, par exemple, qu'un peu de vessie de scaven en poudre multipliait par 10 la virulence de la peste rouge. Par conséquent, et au nom de la science, il se fait un devoir de capturer des spécimens frais lors de chacun de ses voyages. Une seule race l'horripile, et ce sont les nains, du fait de leur résistance innée à la maladie. Kugat a notamment été défait lors d'un siège qu'il a mené contre Karazakarak. Et, à l'image de N'Kari, démon majeur de Slanesh et sa haine envers les elfes, Kugat pourrait avoir comme objectif de campagne l'élimination de tous les nains. Le second seigneur légendaire possible serait Epidemius, le porte-peste, qui est le démon chargé de recenser toutes les maladies de son maître. Le porte-peste, depuis son palanquin tiré par une pléthore de nurglings, parcourt le monde afin de recenser toutes les maladies et leurs effets. Epidemius ne tolère ni fainéantise, ni distraction chez ses aides, qui, à la différence des autres nurglings, observent un silence de mort, de crainte de briser la concentration de leur maître et de s'attirer son courroux. Malheur à tout nurgling brillant, qui irait le déranger dans ses calculs, car il l'éviscererait avec sa plume. Un troisième seigneur légendaire peu probable, mais qui serait le bienvenu, est Amurkan, l'un des plus puissants champions de Nurgle. La véritable forme de Amurkan est une créature ressemblant à une larve, de la taille d'un enfant humain. Cette forme lui permet de prendre possession du corps de Sargat le Vaniteux, autrefois puissant champion de Slanesh. Et Amurkan prenait un grand plaisir à voir la lente désintégration du jadis beau physique du guerrier et la corrosion de son armure parée de bijoux. Ce corps, qu'il avait porté depuis un an, lui fit cependant défaut lors de son combat contre le puissant et brutal tir, en ogre Caraca brise montagne, et il fut abattu. Sauf que Amurkan n'avait pas dit son dernier mot et sortit des entrailles de Sargat pour se jeter sur le corps de l'ogre surpris et en prendre possession. Depuis lors, Amurkan arpente les royaumes mortels aux commandes d'un ogre pestiféré de Nurgle. Le dernier seigneur légendaire dont je veux vous parler se nomme Valnir le Moissonneur. Ce personnage, anciennement un grand guerrier d'une tribu de maraudeurs du chaos, avait été choisi par Nurgle pour moissonner des âmes. Ce moissonneur était si efficace que, après son trépas, il a été réanimé par Nurgle pour qu'il puisse continuer à le servir pour l'éternité. Nurgle a fait don à Valnir d'une puissante arme, le Faucheur d'âmes, un énorme fléau rouillé investi du pouvoir de Nurgle. Ses coups ne se contentent pas de tuer, ils aspirent aussi les âmes. Une grande partie de cette énergie volée est transmise au père des pestes, mais elle nourrit aussi Valnir, le rendant plus fort et plus rapide dans sa moisson d'âme. En termes de seigneur générique, nous pourrions voir arriver les grands immondes, qui sont les démons majeurs de Nurgle. Nous pourrions aussi voir des héros de Nurgle, des seigneurs des fléaux, étant des guerriers mortels, et enfin des tyrans ogres pestiférés du chaos. Pour ce qui est des héros, nous pourrions voir des champions de Nurgle, des unités puissants en mêlée, ou bien encore les sorciers de Nurgle maîtrisant la magie du lore de Nurgle. Ce lore de magie se concentre sur la propagation des maladies et le vieillissement de ses ennemis. Nous pourrions aussi retrouver des cultistes, comme Purs la Neche, qui nous permettrait d'établir des cultes dans des colonies ennemies et ensuite de collecter les faveurs ainsi créées afin de faire des actions malveillantes contre ces factions. Passons maintenant aux unités qui pourraient représenter la faction de Nurgle dans le jeu. Commençons par l'infanterie. En première ligne, nous allons sûrement retrouver des unités mortelles peintes en verte, comme des maraudeurs du chaos ou des guerriers du chaos. A ceux-ci viennent s'ajouter d'autres soldats mortels, comme les rois-vageurs putrides, qui sont de puissants combattants en mêlée, lourdement équipés. L'infanterie serait renforcée par des démons, avec les Nurglings et les Portes-Pestes. Nous aurions aussi accès à une cavalerie avec les guerriers du chaos, ainsi que des Portes-Pestes sur Crapaud à Peste, mais aussi à une cavalerie volante avec les Portes-Pestes ou les rois-vageurs putrides sur Mouches à Peste. En termes de monstres, nous pourrions retrouver les hommes-bêtes liés à la faction de Nurgle, nommés les Pestigores. Nous pourrions aussi voir des Mouches à Peste, des Crapauds à Peste, des Bêtes de Nurgle ou encore des Dragons-Crapauds. Ces Dragons-Crapauds pourraient être des montures, auxquelles viendraient s'ajouter les Asticots de Nurgle qui portent très mal leur nom. Pour ce qui est des mécaniques de campagne, je vois bien la mécanique des cultistes faire son apparition, nous en avons déjà parlé, mais aussi une seconde mécanique de campagne qui serait la concoction de maladies afin de répandre des maladies personnalisées à travers le monde et de profiter de différents effets dont la puissance dépendrait des ingrédients utilisés et de la durée estimée de l'épidémie. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo sur Nurgle. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me fait super plaisir et ça m'aide à progresser. La semaine prochaine, on va parler de cornes, donc en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye !